C'était le 3 août dernier. L'état islamique a ravagé les villages et les villes des yézidis, dans les montagnes du Sinchar. 5000 furent assassinées, les femmes systématiquement violées. Des centaines de milliers de fugitifs se lancèrent à travers les montagnes infranchissables. Des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, sans eau ni nourriture. Beaucoup sont morts de faim. On a vu mourir nos enfants. Ils ont détruit nos vies. Ma mère, ma sœur, mes frères, ils les ont tous tués. On n'a rien à manger, pas de pain, on meurt tous. Notre peuple, les yézidis, est en train d'être exterminé. Venez, venez nous aider. La journaliste Duzent Tekal, qui a grandi en Allemagne, a dû être secourue par hélicoptère dans ces montagnes du Sinchar, avec des milliers d'autres. Je me considère comme une yézidi allemande, ce que je n'avais jamais vraiment perçu ou admis. J'ai toujours voulu être comme n'importe qui d'autre, et j'y étais parvenue. Et puis en 2014, tout d'un coup, l'invasion des milices islamiques m'a confrontée brutalement à mon origine, et ça m'a fait mal. En fait, Duzent Tekal voulait partir avec son père en Irak, visiter les villes saintes des yézidis. La Liche, depuis 4000 ans centre spirituel de leur religion, liée à la foi judéo-chrétienne, mais qui ne connaît pas les écritures. Pour les intégristes musulmans, les yézidis sont des adorateurs du diable. Ce voyage prit une toute autre tournure. Tekal visita les camps des réfugiés de Turquie et d'Irak, et fut confronté à des destins incroyables. Des gens désespérés, à peine capables de sauver leur vie. Presque tous avaient perdu la plus grande partie de leur famille, et ne savaient plus que faire. « Où est ton père ? Les islamistes l'ont tué, décapité. Il est resté baignant dans son sang pendant deux heures. Je l'ai vu. Personne n'a osé l'enterrer. Nous n'avons pas pu lui dire adieu. On l'a à peine recouvert, et c'est tout. » « Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de fort. Mais j'ai été submergée par la souffrance de mes compatriotes. C'est quelque chose que j'avais sous-estimé. Je me voyais comme une lionne. J'ai essayé de me protéger et de m'en tenir à mon rôle de journaliste, pour ne pas m'infliger cette peine. » Les combattants de Daesh se glorifient sur Internet de vendre les yézidis comme esclaves. « Ce sinistre business semble prospérer. C'est quand ils ont les yeux bleus qu'ils rapportent le plus, dit ce barbu. » Mardeline a vécu tout cela dans sa chair. Elle a été violentée, brutalisée et vendue. C'est à la chance qu'elle doit d'avoir pu s'enfuir. « Ils nous ont enfermés, femmes, jeunes filles et enfants, dans l'école. Ma mère et ma sœur ont été emmenées les premières. Et puis un homme particulièrement répugnant et effrayant, gras, avec de longs cheveux en bataille et une barbe est arrivé. Il m'a braqué une lampe de poche dans les yeux et il a dit « C'est cette fille que je veux. » « À quel prix as-tu été vendue ? » « 8 dinars, ça fait un centime. » « J'ai été particulièrement impressionnée par la force de ces femmes qui me disaient qu'elles ne voulaient plus être victimes et qui défendent maintenant elles-mêmes leur honneur dans des bataillons de femmes et partent au front pour combattre leurs tortionnaires. Les soldats de l'État islamique. » Actuellement, quelques milliers de yézidis avec les Peshmerga kurdes, soutenus par l'Allemagne, la France et les États-Unis, ont constitué un front contre Daesh qui permettra au moins d'arrêter la progression des islamistes. Parmi les volontaires, des yézidis qui ont grandi en Allemagne ont abandonné leur famille et sont partis se battre pour la survie de leur peuple. « Bien sûr, nous avons peur, mais on ne peut pas toujours fuir. Si nous lâchons, l'histoire s'arrêtera pour nous. Et qu'est-ce qu'on dira à nos enfants ? » « Si on m'avait dit avant qu'un étudiant allemand allait rejoindre une unité yézidi anti-Daesh, j'aurais dit « Pardon ? De quoi vous me parlez ? » « Après ce que j'ai vu, je peux le comprendre. » Finalement, Duzentekal et son père parviennent au village de leurs ancêtres, dans le sud de la Turquie. Ses grands-parents sont enterrés ici. Le village a été détruit il y a 30 ans. Ce qui s'est passé est en train de se reproduire à plus grande échelle, 100 kilomètres plus au sud, dans les montagnes du Sinshara. Son film est un appel impressionnant à sauver les yézidis de ce génocide.